Bonjour et bienvenue à la lecture de cette vidéo qui est consacrée aux Jeux de Dames et plus particulièrement à un événement qui s'est produit en 1991, l'avenue de Tom Siegebrunst, pendant les championnats de France qui se déroulaient à Reims. Alors Tom Siegebrunst est un grand maître international, il a été champion du monde en 1972 et 1973 et il a failli remporter le championnat du monde en 1989 face à Alexei Tchizov pour son grand retour à la compétition. Donc Tom Siegebrunst est ici et il bénéficie en France d'une grande aura, c'est un personnage qui est très apprécié parce qu'il vient souvent au championnat de France jouer avec les joueurs français à l'occasion de simultanés. Donc ici on a une photo avec Tom Siegebrunst qui vient de conclure une simultanée à la pendule avec 10 parmi les meilleurs joueurs français et dans cette partie qui est ici à l'analyse, on a son adversaire du jour qui est Luc Creva. Non, non, ce n'est pas l'inspecteur Colombo, c'est Luc Creva. Donc Luc Creva, un très bon joueur français qui, si je ne me trompe, officier pour la première fois en série nationale en 1991, c'est-à-dire la meilleure série. Alors j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle illustre parfaitement la passion que les joueurs de dames ont pour cette activité. Donc on est à l'analyse et on voit toute une série de personnages penchés sur le damier. En particulier, j'aime beaucoup ce joueur de dames. Alors malheureusement, ma mémoire faisant un peu défaut, j'ai oublié de qui il s'agit. C'était un joueur de Bourgogne-Jalieu et j'ai malheureusement oublié son prénom. On y voit donc Tom Siegebrance, Luc Creva, son adversaire, Pierre Pincemaille qui est officier en série nationale, Dominique Damelin-Court. Ici, un peu caché, on a Raphaël Martens. Et puis à l'époque, la campagne de Hada. J'aime beaucoup la composition de la photo parce qu'elle montre beaucoup de personnages vraiment hypnotisés par le jeu. On peut citer aussi Pascal Zé qui est officier en série nationale, Gilles Delmotte qui sera dans quelques années champion de France. Et tous donc observent le damier et tentent de trouver les meilleurs coups pour l'analyse. Alors nous allons regarder la partie de Luc avec Tom Siegebrance et nous regarderons également une autre partie que j'ai jouée deux jours avant contre Tom Siegebrance qui avait fait une simultanée contre une quarantaine de joueurs et j'avais eu le bonheur de faire une partie remise. Donc je vous la montrerai. Elle sera aussi l'occasion de montrer une part importante dans le jeu de dames qui est l'étude du jeu parce qu'on verra que ma partie, pour sa conclusion finale, a nécessité de connaître une partie qui s'était jouée aussi pendant ce championnat de France, la partie entre José Beyer et Henri Cordier. Donc nous allons observer la partie de Luc. Alors Tom a les blancs, donc Tom joue en bas, Luc a les noirs. Et nous allons voir dans cette partie que Luc n'a à aucun moment le désavantage. Du moins il me semble que si Tom a l'avantage, il est vraiment minime. Donc nous allons voir comment Luc a réalisé la partie nulle. Peut-être que ça lui rappellera de bons souvenirs s'il voit cette vidéo. Voilà, alors là en particulier un petit coup de Tom qui montre l'ordre des coups qui est important. Plutôt que de jouer 41-37, il joue 42-37. Ce qui reviendra finalement au même. Une avancée Getem, qui est toujours source de tension, mais on verra que Luc réagit parfaitement à cette avancée Getem. Donc Tom est à l'attaque. Ici Luc s'assure une flexibilité importante en venant pionner sur la bande. Et on voit que Tom n'est finalement pas très à l'aise avec ses pions centraux. Et Luc va réussir à bien envelopper cette position jusqu'à avoir une position très correcte. Voilà, par exemple ici, il aurait très bien pu jouer peut-être 13-19 pour causer un petit peu plus de problèmes à Tom. Voilà, et nous allons voir la suite de la partie. Donc là ici, Tom se dirige vers la nulle. Alors bon, l'avantage ici sur la fin de partie est quand même pour Tom. Parce que Luc n'est pas encore tout à fait à dame. Bon, mais la position se terminera, la partie se terminera par une remise. Donc on voit ici que Luc parvient à dame. Et la partie est déclarée nulle à ce moment. Alors Luc, si tu regardes cette vidéo, j'ai la photo. J'ai les photos si tu les veux. Tu me fais un petit courriel. Et il n'y a pas de problème, je te les donne au prochain championnat de France. Je pense qu'on se verra en 2017. Alors je pense au plaisir que tu as dû éprouver en étant face à Tom Seichbrands et faire une analyse devant ce grand maître, devant cette figure légendaire du jeu de dame. Rappelons que Tom Seichbrands est également détenteur du record du monde de parties à l'aveugle. Et qu'en 2014, il a mené 32 parties simultanément sans voir le damier. Donc d'être face à lui, c'est toujours un grand privilège. Et donc c'est ce qui m'était arrivé en 1991, lors de la simultanée qu'il avait donnée deux jours avant. Et nous allons voir cette autre partie. Alors c'est la première fois que je joue contre Tom Seichbrands. Il y aura en tout trois fois. Parce qu'avec cette partie-là, je vais avoir le privilège le soir même de jouer une partie à l'aveugle contre Tom. Il avait pris les quatre joueurs qui avaient réussi cet après-midi-là à faire une partie nulle. Donc nous étions quatre et le soir même, nous avions fait une partie à l'aveugle en simultané devant le public. Ce qui était une expérience très... très... très riche. Donc voici la partie que j'ai menée. Alors je vais juste tourner le damier. Je vais le mettre de mon côté. Donc j'avais les noirs. Tom traditionnellement lors de simultanés à les blancs. Donc nous y allons pour cette partie 33-28, 18-22. Et là, ce qu'on appelle la variante BIRFMA. Avec marchand de bois. Donc ici, Tom a les blancs. Alors c'est un style de jeu qui l'affectionne particulièrement. Il a joué beaucoup de marchands de bois. Il le connaît particulièrement bien. Alors l'inconvénient de ce marchand de bois, et ce qui fait que la partie est égale entre les deux joueurs, ce sont ces deux pions-là. Il serait bien mieux sur l'autre air. Donc bon, moi j'y vais un petit peu de façon inconsciente. Je joue contre Tom et je joue un marchand de bois. Je pense que je vais me faire plaisir. C'est ce qui fut d'ailleurs le cas. Donc voici le marchand de bois. Alors, c'est souvent un jeu de tempo, le marchand de bois. Il faut arriver à développer ses pions. Il faut maintenir une position centrale. Il faut en particulier éviter peut-être que les blancs aient à demeure le contrôle de cette case. Donc un jeu classique. Tom épuise les pions noirs sur cette aide-là, puisque le combat se fait de ce côté. puisqu'ici c'est bloqué. Donc le combat se fait de ce côté. Et on poursuit. Donc toujours la recherche du centre pour les noirs. Tom ne dispose pas encore du contrôle de cette case-là. Et là, je vais imposer à Tom, en fait, de casser le marchand de bois. Et on va se retrouver dans une position classique avec, pour les noirs, l'inconvénient de ce pion noir mal placé. Donc c'est ce qui a peut-être motivé Tom à rentrer dans cette variante. Mais on voit aussi que les blancs, ils ont un petit problème. Ils ont quand même ce pion qui est un peu retardé. Et puis ce pion, 36, qui est également retardé. Voilà, donc je déroule la partie. Donc elle est sur une position classique, avec chacun peut-être une petite faiblesse là. Là aussi, les noirs ne sont pas très à l'aise. Ils ont le coup de pion qui n'est pas très clair. Voilà, donc je déroule la partie jusqu'à un moment clé. Voilà, donc je déroule. Et ici, ce moment très particulier, sur lequel on va s'attarder, parce qu'il se trouve que je connaissais cette position. Elle s'était déroulée quelques jours avant. Et j'avais eu la chance d'être au courant de la partie qui avait opposé José Beyer à Henri Corti. Alors on va voir ce qu'il s'est passé avec José Beyer ce jour-là. Sur sa partie. Alors nous avons la partie Henri Corti, José Beyer. Donc José Beyer à les noirs. Et on voit que la position est parfaitement identique une fois que les noirs vont réaliser ce pionnage-là. Une fois que les noirs vont réaliser 24-29, 33-24, 20-29, on va se retrouver exactement dans cette position-là où j'ai joué, moi, contre Tom Seichwanz, 24-29. Alors dans cette position, parce que j'étais prévenu, je n'avais aucune crainte quant à l'attaque 39-33, ce que d'ailleurs Tom a fait. Parce qu'il suffit de pionner. Et là on ne craint pas en fait cette attaque-là. Parce que sur cette attaque-là, on a une combinaison qui assure l'annule, voire même l'avantage. On donne 3 pions. Et on prend ces deux pions-là. On est certain de passer à dame. Et les blancs ont encore du travail avant de pouvoir passer à dame. D'ailleurs, Tom fera ce coup-là. Et fera le passage. Et me proposera la remise à ce moment. Tandis que José, il n'est pas pris de cette façon-là. En fait, José, au moment où son adversaire attaque, il ne voit pas certainement pressé par la pendule. C'est même évident qu'il est pressé à la pendule. C'est son 45e coup. Et il perd le pion en jouant 15-20. Donc là, José perdra la partie. Alors il s'en voudra beaucoup. Et lorsqu'il verra à la simultanée que je réalise ce coup-là, il se rappellera de nouveau sa partie 2 ou 3 jours avant. Et il se dira, je me rappelle, qu'il se maudissait de ne pas avoir trouvé ce coup-là. Alors moi, j'avais eu la chance d'assister à l'analyse de la partie Bayard-Cordier et ce qui m'avait permis d'annuler contre Tom si je prends ce jour-là. Peut-être que je n'aurais pas vu s'il n'y avait pas eu la partie et l'erreur de José. Donc c'est pour ça qu'il est important pour les compétiteurs de regarder les parties d'autres joueurs, d'être à l'affût des analyses. Il se passe toujours des événements intéressants. De jouer plusieurs styles. Par exemple, là, dans la partie que j'ai jouée contre Tom, c'est je prends, on se retrouve avec une partie classique mais cette partie classique elle vient d'un marchand de bois. Donc si on compte jouer un marchand de bois sans avoir beaucoup de connaissances sur la partie classique, il faut imaginer que les parties vont évoluer et que d'un style on passe à un autre style. Voilà, donc quelques bons souvenirs. Je suppose que pour Luc ce fut un grand souvenir que ce championnat de France, d'autant plus que dans la série nationale il s'était très bien comporté. il avait fait 4 parties gagnées, 4 parties nulles et... non pardon, 4 parties gagnées, 4 parties perdues et 5 parties nulles ce qui signifie la moyenne ce qui était très honorable. Quant à moi, bien sûr, faire nulle contre Tom Sèche-Grantes, surtout la simultanée du soir, c'est évidemment un grand souvenir. Alors je reviens pour finir sur cette photo qui avait servi de décoration à l'Open International de Normandie, c'était des Roubaix-Wars, parce que c'est une photo que j'ai toujours conservée et que je tiens encore une fois à ta disposition, Luc, et qui exprime vraiment la passion des joueurs pour ce jeu. Je vous remercie.